Créer une dynamique de changement par la culture et l'excellence et la gestion axées sur les résultats, c'est la thématique du séminaire que vient de lancer le président de la République, Félix-Antoine Tissé et Gévi-Tilombo, ce qu'est avant-midi au fleuve Congo-Hôtel, dans la commune de la Gombe, séminaire organisé à l'attention des membres du gouvernement des Warriors. Détails à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue aux 13h30. Nous le disons à l'instant, ouverture aujourd'hui du séminaire du gouvernement au fleuve Congo-Hôtel, travaux ouverts par le président de la République, Félix-Antoine Tissé et Gévi-Tilombo, a demandé aux membres du gouvernement à ne pas céder aux caprices et les autorités morales de leur parti politique. On écoute l'extrait du président de la République. Du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union Sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de positions partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Un seul leitmotiv doit vous animer, celui de faire tout ce qui est possible pour améliorer les conditions sociales de nos populations. Comme de véritables guerriers, vous êtes tenus d'obtenir des résultats concrets. C'est d'ailleurs, vous le devinez, l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui doit permettre aux uns et aux autres de s'approprier les débats multiformes auxquels vous êtes invités à participer pleinement et qui sont autant de défis auxquels vous allez faire face pour concrétiser ma vision en la traduisant en des objectifs et résultats précis au profit du peuple. Dans ce nouveau cadre de gouvernance publique axé sur les résultats, ce séminaire sera aussi l'opportunité d'affirmer l'importance de l'évaluation des actions prises pour s'assurer de leur mise en œuvre effective et de leur impact potentiel sur nos populations. Deux présidents pour un hommage officiel et populaire à l'Akchevêque émérite de Kinshasa, Laurent Moussengo-Pasignas, de l'Estre disparu, a été unumé hier mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Félix-Antoine Tiseké-Bitillombo de la RDC et Denis Sassoun-Gueso du Congo étaient accompagnés d'un parterre d'officiels et de fidèles. L'ancien archevêque de Kinshasa avait l'âge de 80 ans à sa mort. C'est ce qu'on voit avec Jean-Pierre Somuissa. Troisième journée est la fin des obsèques du cardinal Laurent Moussengo-Pasignas sous mercredi 21 juillet 2021. À la cathédrale Notre-Dame du Congo, l'ambiance est émorose en cette journée de l'inhumation de ces hauts dignitaires de l'église catholique décédés les 11 juillet 2021 à Versailles en France. Dans la cour comme à l'intérieur de l'église, des fidèles chrétiens catholiques, des hommes d'État, des membres de la formule biologique se sont réunis pour rendre une action de grâce et implorer l'éternel pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Après la cérémonie d'hommage au palais du peuple, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké-Bitillombo et son homologue de la République du Congo, Denis Sassoun-Gueso, sont venus assister au dernier moment des obsèques de l'ancien archevêque de Kisangani et de Kinshasa au cours de la messe des suffrages célébré par le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, en présence du cardinal Fridolin Ambongo, des cardinaux archevêques de la République centrafricaine, du Rwanda, du Nigeria et du Tchad, ainsi que plusieurs évêques venus notamment de la République du Congo. Dans son homélie, le célébrant principal a loué les qualités de persévérance, de fidèle serviteur de la parole des dieux incarné par le cardinal Laurent Moussengo, un homme déterminé à œuvrer pour le bien-être de la population et de sa patrie. Docteur en écriture sainte et professeur de théologie, Mgr Laurent Moussengo a été créé cardinal le 20 novembre 2010 par le pape Benoît XVI. Homme de paix, Laurent Moussengo Passigna a joué un rôle déterminant à la conférence nationale souveraine dont il a été élu président avant d'assumer les charges de président du Haut Conseil de la République parlement de la transition post-négociation de la CNS. A l'issue du culte religieux, les représentants de la famille biologique du cardinal Moussengo et le cardinal Fridolin Ambongo ont vivement remercié les chefs d'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo et d'Initiation Guesso de leur implication, de leur présence aux obsèques et d'avoir assuré l'évacuation du cardinal pour des soins appropriés en France et le rapatriement à Kinshasa d'Ossade-Pouy. Les deux chefs d'État ont été invités à assister à l'inhumation de l'archevêque émérite de Kinshasa avant de quitter la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et voici ce call. On pouvait retenir des activités du chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde a été informé de la collecte faite par l'autorité du Lua-Laba qui ont répondu favorablement à l'appel au soutien de la population de Goma. C'était lors de l'audience qu'il a accordée à la gouverneure Aïe de cette province, Fifi Masuka, patiton d'Ongo Marcel Moubenga. Encore une réponse favorable à l'appel à la solidarité lancée par le gouvernement pour soutenir les sinistrés de l'éruption volcanique du mont Niragongo à Goma dans le nord Kivu. Une enveloppe de 340 000 dollars américains, des pagnes, des tôles et autres biens ont été récoltés par les autorités de la province du Lua-Laba. Reçu en audience par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, la gouverneure Aïe de cette province est venue informer les chefs du gouvernement de cette collecte et recevoir ses instructions quant à son utilisation. Nous avons pu collecter plus de 340 000 dollars, plus de 10 000 pagnes, plus de tonnes de médicaments et ce sont des gens de bonne volonté, des sociétés sur place ainsi que la population de la province de Lua-Laba qui a voulu venir en aide à la population de la province sœur de Nord Kivu. Voilà, ça fait partie aussi de notre visite auprès du Premier ministre qui nous a donné des indications précises par rapport à ses collectes de fonds, par rapport à ses travails. Faisant d'une pierre deux coups, Fifi Masuka Saeni a saisi cette opportunité pour présenter au chef du gouvernement la situation socio-économique de la province du Lua-Laba. Aussi, nous lui avons donné aussi la situation économique de la province ainsi que la situation sécuritaire et il nous a donné des encouragements et des indications pour améliorer tant soit peu la situation de nos territoires aussi. Il nous a demandé de ne pas rester seulement dans la vie d'Ecolosie mais le Lua-Laba c'est aussi le territoire et nous allons suivre ces instructions. Le geste apprécié par le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. La communication joue un rôle important de le service des renseignements au sein de la police nationale congolaise. L'inspection provinciale de la police vient d'être dotée des équipements de communication pour accroître sa capacité communicationnelle. Le reportage. Après son arrivée en vacances parlementaires à Kamina-Cheflié de la province du Olomami l'honorable sénateur Mgr Evel Kapiantoumbogistan représentant légal de la 67ème communauté de l'église de la Pentecôte et président provinciale de l'église du Christ au Congo dans le Grand Katanga est allé ce mercredi 21 juillet 2021 présenter les civilités à l'autorité de la première institution en province l'honorable Yumbakalingamushimbi Isabelle présidente de l'assemblée provinciale du Olomami à qui il a remis symboliquement les appareils des communications des marques Motorola question de faciliter la communication au bureau de cet organe délibérant au gouverneur de la province lors de sa présentation de civilité au gouverneur à l'intérim du Olomami Anani Kabamboua Batame l'honorable sénateur Kapiantumba a posé les mêmes gestes en remettant les Motorola envie de faciliter la communication cabinet de l'autorité provinciale L'éternel pour qu'il puisse vous aider à en avoir encore davantage à chaque arrivée ça fait bientôt 2-3 ans depuis que vous êtes sénateur à Kitshasa vous vous manifestez toujours par des gestes aujourd'hui vous pourriez dire que la province a des recettes qu'elle réalise et elle va s'acheter mais vous venez nous donner une leçon La troisième institution bénéficiaire de ces moyens de communication est le commissariat provincial de la police nationale congolaise Olomami où il a remis aussi au général Mba Inok se quitte signalons que c'est pour la unième fois qu'une telle action est posée par les sénateurs Kapiantumba au bénéfice de la population du Olomami Le haut plateau de Fizi Mwenga est d'ouvrir en proie à l'insécurité causée par des groupes armés qui sèment la terreur et la désolation le gouverneur de la province du Sud-Kivu Théo Mwabidje a rencontré le ministre de la Défense Nationale ancien combattant Gilbert K. Kondélé précision de Jundib La situation sécuritaire qui sévit dans la province du Sud-Kivu n'a pas laissé indifférent le gouverneur de la province du Sud-Kivu Théo Mwabidje qui a été reçu par le ministre de la Défense Nationale et ancien combattant le docteur Gilbert Kabandakurenga dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe La province du Sud-Kivu comme la province du Sud-Kivu et du Litori font face à l'activisme des groupes armés Nous avons échangé avec le ministre pour voir les voies et moyens pour éradiquer effectivement l'activisme des groupes armés dans la province du Sud-Kivu Pour notre province nous avons les territoires qui sont concernés c'est les hauts plateaux des Fizi d'Ouvira et de Moinga et nous avons passé tout cela en revue avec l'autorité et surtout insisté sur le nouveau programme de mobilisation des armements relèvement communautaire et stabilisation qui a été consacré par l'ordonnance de son excellence monsieur le président de la République pour donner effectivement une réponse à ces problèmes de sécurité et de paix Cette insécurité dans le haut plateau des Fizi doit trouver une solution rapide pour permettre à la population de vaquer librement à ses occupations à marteler le ministre de la Défense nationale qui tient à matérialiser la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo qui est celle de la paix dans toute l'étendue du territoire national Ancien combattant veuve orphelin des anciens combattants doté d'un moulin industriel au bénéfice d'une minoterie ce don est de la vice-ministre de la Défense qui a offert aussi à ses compatriotes un lot de panne Le dernier ancien combattant 40-45 en vie 99 ans révolu a été aussi honoré par la visite de la vice-ministre de la Défense nationale C'est ce que nous confirment Jundi Bou et Thierry Nzay La prise en charge des anciens combattants reste insuffisante et pose encore problème en RDC Voilà pourquoi la vice-ministre de la Défense nationale Serafine Kylou Boukoutouna est allée à la rencontre des anciens combattants à Gambela dans la commune de Kassavobo Sur place la vice-ministre de la Défense nationale a expliqué aux anciens combattants aux veuves et orphelins des militaires la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi celle de reconnaître la bravoure de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au sein de l'armée Elle n'est pas venue même réduire dans sa gibessière un moulin industriel pouvant permettre à ces derniers de ne jamais manquer la farine de maïs moulue dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire grâce à un lot important des sacs de maïs qui leur seront dotés chaque mois Le but est de créer une minotérie qui appartiendra aux anciens combattants Un autre projet devant se matérialiser c'est la construction d'un cimetière des anciens combattants avec un service funéraire complet La vice-ministre de la défense a rémis des pagnes aux veuves militaires qui n'ont pas caché leur satisfaction Ce vétéran de la guerre Albert Kouniou Kongoma âgé aujourd'hui des 99 ans est le seul survivant enrôlé dans l'armée coloniale belge ayant combattu pendant la seconde guerre mondiale vers les années 40-45 a été honoré en sa qualité de patriarche de toute l'armée congolais Venons-en aux dons américains Le gouvernement américain vient de décaisser une somme d'un milliard 600 millions de dollars pour accompagner le gouvernement congolais à réaliser ses projets de développement La signature de son contrat de dons a eu lieu au ministère des Affaires étrangères nous rapporte Doris Mozo Les secteurs de l'éducation de la santé publique de la lutte contre la corruption et le trafic illicite de minéraux connaîtront un appui substantiel du gouvernement américain Pour 5 années 1,6 milliards de dollars américains seront injectés à travers l'agence américaine d'aide au développement USAID dont le directeur de mission Paul Sabati n'a fait l'annonce en présence du vice-ministre des Affaires étrangères Samy Adobango Aoto Aujourd'hui en signant une nouvelle stratégie de coopération au développement quinquennel nous renouvelons notre engagement à aider les citoyens congolais non seulement à survivre aux crises mais aussi à prospérer En l'absence du vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Samy Adobango Aoto vice-ministre a salué cette marque d'amitié du peuple américain en faveur du peuple de la République démocratique du Congo Une fois de plus merci qu'un partenaire de cette taille de la République démocratique du Congo n'a cessé de poser comme geste hautement humanitaire Le pays a besoin du soutien de ses partenaires sur qui il peut compter Le pays a besoin que ses partenaires la compagnie pour sa vision La cérémonie a eu lieu au salon Ramazani Bayad du ministère des Affaires étrangères en présence des secrétaires généraux des Affaires étrangères et de la coopération internationale des directeurs de cabinet ainsi que quelques directeurs de l'administration Plus de recettes plus d'investissements dans les politiques publiques les régions financières sous l'égide du ministère des Finances Nicolas Kazadi ont signé des contrats de performance L'objectif est de gréver le plafond des assinateurs On en sait plus avec ces décennies-là S'appliquant pour l'exercice budgétaire 2021 ces contrats de performance articulent essentiellement d'une part sur l'augmentation volontaire des recettes en listant également ces actions d'accompagnement et d'autre part sur l'introduction des indicateurs de performance pour évaluer distinctement l'effort de chaque service mobilisateur de recettes dans la mobilisation des ressources publiques quels que soient les lieux d'implantation à travers les territoires nationaux 5,636,000,000 de francs congolais pour la direction générale des impôts contre les prévisions budgétaires des 4,9 milliards de francs congolais 2,997,000 de francs congolais pour la DGDA contre les prévisions budgétaires de 2,606,000,000 de francs congolais 2,146,000,000 de francs congolais pour la DGRAD contre les prévisions budgétaires de 1,866,000,000 de francs congolais pour cette année en cours 43 indicateurs de performance ont été retenus dont 11 pour la direction générale des douanes et accises 17 pour la DGI et 15 pour la DGRAD il est prévu bien entendu une prime spéciale en cas d'atteinte des assignations annuelles telles que réajustées dans le contrat des performances un comité sera mis en place pour assurer les suivis et l'évaluation des résultats de l'enquête performance pour l'action sur le planning familial sont désormais disponibles ils ont été présentés au ministre de la santé au cours d'une cérémonie en présence des acteurs du secteur pour améliorer la qualité des services de planification familiale il faut bien disposer des données fiables cette réunion de diffusion des résultats de l'enquête des performances pour action PMA de la planification familiale en RDC par l'école de santé publique de Kinshasa en collaboration avec le ministère de la santé publique hygiène et prévention mais à la disposition du public et de toutes les parties prenantes des éléments susceptibles de rendre efficace cette planification familiale Ces enquêtes consistaient à collecter des informations en rapport avec les indicateurs de la planification familiale au niveau des femmes anades et procréées dans 58 zones de dénombrement de Kinshasa et 57 zones de dénombrement du Congo central et comme résultat clé nous pouvons dire qu'à Kinshasa nous assistons à une augmentation constante de la prévalence contraceptive on est parti des 14% en 2014 à 30% en 2021 mais quand même cette prévalence augmente nous assistons à un problème de discontinuation de l'utilisation des méthodes les femmes qui commencent à utiliser les méthodes après un certain temps ils interrompent l'utilisation de ces méthodes ce qui fait que l'utilisation des contraceptions chez les femmes à Kinshasa ne donne pas de résultats satisfaisants Ces travaux se sont réalisés grâce à l'appui global de l'Institut Bill et Melinda Gates pour la population et la santé génétique de l'école de santé publique de l'université John Hopkins et J.H.Piego Restons toujours dans le registre santé pour vous dire que le 22 juillet de chaque année c'est la journée internationale du cerveau le département de neurologues de l'université de Kinshasa a saisi cette opportunité pour réfléchir entre neuroscientistes sur les maladies neurologiques les plus fréquentes en République démocratique du Congo notre confrère Ramazani Moulanda était là pour suivre les discussions Les cerveaux humains qui sont les cerveaux à pouvoir fonctionner normalement et quand on amène les gens au travail ça signifie qu'on doit utiliser les ressources que nous avons et vous savez que l'Afrique c'est le berceau toutes les grandes ressources sont en Afrique mais pourquoi l'Afrique ne se développe pas ? Le 22 juillet de chaque année la communauté internationale s'élève une journée consacrée au cerveau Un RDC le thème retenu pour cette année c'est donc Stop aux AVC qui est une maladie très fréquente dans notre pays Il n'y a pas eu de célébration formelle au Congo mais le département de neurologie de l'Université de Kinshasa a organisé une discussion entre acteurs de santé mentale au Congo et le tout se passe au CNPP et puis les intervenants ont échangé autour de la problématique sur les rapports entre le changement de mentalité et la bonne santé célébrale qui sont des concepts liés et qui doivent être mis ensemble La quinzaine de la paix pour tous a été honorée ce mercredi par la présence de sa majesté Sheba Debra Milia qui était élevée au rond de la servante de l'humanité et messagère internationale de la paix pour tous Elle était aussi porteuse d'un message de paix destiné à toute l'Afrique et au peuple congolais particulièrement Polite Lomba Nous dans les détails Après les honneurs de la fanfare militaire Sa majesté la reine mère d'Afrique Seba Debra Milia a été élevée au rang de servante de l'humanité et messagère internationale de la paix pour tous Le conseil universel pour la paix des nations et continents Kulbac s'est référant aussi à ses multiples services rendus en Afrique aux Caraïbes et au monde Sa majesté la reine mère était porteuse d'un message de paix des justices du respect des droits humains des disciplines et d'intégrité Un message du reste bénéfique pour le développement de la République démocratique du Congo D'après les directeurs généraux de Kulbac Daniel Santubico la présence de la reine mère à Kinshasa dans le sanctuaire de la paix est une lumière de la paix et une lumière non seulement sur la mission de paix et d'amour mais aussi sur la campagne de sensibilisation sur le droit humain et la démocratie amorcée par le Kulbac C'est là pour appuyer les efforts du chef de l'état Félix-Antoine Chiseké de Chilombo dans sa vision sur l'état de droit la gratuité de l'enseignement et la justice opposable à tous à la bonne cause de la prospérité et de ce grand Congo La présence de la reine mère en République démocratique du Congo est une grande approbation pour le développement de la RDC a indiqué Daniel Santubico directeur général de Kulbac Des nouvelles règles de conformité dans les églises indépendantes du Congo pour le développement de l'Afrique A Kinshasa un nouveau dirigeant a été mis sur place lors d'un atelier pour donner les liens maîtresses de ce mandat Les détails avec Joël Makela L'union des églises indépendantes du Congo est dirigée désormais par une nouvelle équipe qui a sa tête Mgr Léonard Matéboué Lambalamba Cette nouvelle équipe a tenu une conférence de presse pour clarifier la situation qui prévaut au sein de l'union Elle dénonce le comportement de l'ancien président Mgr Nzinga Malouka qui a réuni pendant 26 ans son partage Au cours de cette conférence de presse la nouvelle équipe dirigeante a présenté les nouveaux statuts révisés notariés et légalisés Elle exige que l'ancien président n'engage plus l'union des églises indépendantes du Congo en attendant la notification qui sera faite par la ministre de la justice Le nouveau comité de direction nationale de notre confession religieuse met en garde Mgr Simon Mgr Nzinga qui démerge jusqu'à ce jour membre effectif de l'ISC de se soumettre aux décisions du synode national A daté de ce jour tout dérapage de sa part ne sera plus tolérée s'il ose encore représenter notre association sans titre ni qualité tant devant l'État que devant les confessions religieuses L'union usera de tous les moyens de droit pour défendre sa légalité L'union des églises indépendantes du Congo est une institution religieuse qui a pour but première la prière et les membres de la nouvelle équipe refusent de recourir aux manières mondaines et veulent résoudre leurs différends selon la manière chrétienne L'aéroport de Colésie est en pleine reconstruction les travaux évoluent normalement à la grande satisfaction de l'autorité provinciale Fifi Massouka a fait le constat sur place à l'issue d'une visite en compagnie du président du conseil d'administration de la RVA Parti des grands ouvrages entrepris par l'autorité de cette provincie là-bas l'arrêt au gare de Colésie le chantier évolue en harmonie avec la volonté déterminante du gouverneur intérimaire Fifi Massouka Saïni grâce à la technicité de la régie de voies aériennes et ce malgré les contraintes temporelles imposées par la crise sanitaire avec ses corollaires lors de sa dernière visite d'inspection du chantier à Colésie le président du conseil d'administration de la RVA Bienvenue Liota avait émis des avis ils sont bel et bien pris en compte par le maître de l'ouvrage et l'entreprise qui exécute les travaux de construction de cette aérogance Mais le processus exige tout de même une évaluation d'où cette séance de travail à Kinshasa de mise au point au bureau du PCA de la RVA Le PCA était venu à Colésie pour voir l'évolution faire pratiquement l'inventaire il avait émis des avis il nous avait donné ses préoccupations donc nous sommes plus que satisfaits avec le PCA par rapport à l'évolution des travaux de l'aéroport de Colésie les constructeurs et rassurants quant au deadline et même la qualité de l'ouvrage On va faire notre maximum pour finir le mois de mars 2022 comme ça on peut faire l'inauguration le mois là Des assurances qui rassurent la régie des voies aériennes surtout c'est un conseil d'administration Voilà ce serait tout pour cette édition merci à vous tous de votre attention je vous souhaite de passer une excellente journée au revoir